Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle, intelligence artificielle gratuite. Cette intelligence artificielle s'appelle Kwen. Plus précisément, Kwen 2.5, et c'est fourni par la société Alibaba. Alors, vous allez me dire, Olivier, encore une société chinoise ? Je dis oui, et tant mieux, parce qu'apparemment, il s'aligne sur DeepSync. Ça veut dire une production peu chère, ça veut dire un accès à plein de services, à un prix réduit, contrairement à ChatGPT, qui est hors de prix au niveau des services professionnels. Alors, est-ce que Kwen 2.5 est une pépite, une super pépite ? Je ne le sais pas encore, on va tester ça ensemble directement via ce tutoriel. On ne traîne pas et on fonce directement sur mon écran. Nous voici sur Kwen, première chose à faire, bien sûr, s'inscrire. Une fois l'inscription faite, vous arriverez sur cette fenêtre. Regardez, ici en haut à droite, j'ai mon logo, je clique dessus, j'ai Settings, les chats archivés et le Logout. Je retrouve les mêmes éléments ici, en bas sur la gauche, Top Tutor Web, je sélectionne Settings, les chats archivés et le Logout. Dans le Settings, ça va vous intéresser, regardez, je clique sur Settings. Alors, on peut évidemment choisir la couleur, on peut mettre en noir ou on peut mettre en clair. Je vais laisser en clair. Ce qui est le plus intéressant, c'est ici au niveau Language. Pour l'instant, par défaut, c'est mis en anglais. Vous cliquez sur la petite flèche et regardez, on a accès à la langue française. Je sélectionne France et je clique sur Enregistrer. Paramètres enregistrés avec succès, c'est génial. Alors, si vous avez déjà utilisé Cloud ou ChatGPT, on arrive vraiment sur un environnement que vous connaissez déjà, un environnement classique. Sur la gauche, c'est là qu'apparaîtront tous les chats que vous allez créer. Ici, on a la fenêtre centrale avec la fenêtre des promptes. Et d'ailleurs, on va commencer directement par un prompt. On va toucher à rien pour l'instant. On va juste rentrer une information, une demande. Un ami chinois vient d'acheter un terrain à une maison à Shanghai et il me dit qu'il est propriétaire, mais juste pour 70 ans. Est-ce vrai ? Je clique sur la petite flèche, envoyer un message. Et on va laisser travailler Gwen. Voilà, la réponse arrive relativement vite. Alors, on n'a pas la super rapidité qu'on peut trouver sur ChatGPT ou Cloud, mais on a quand même une réponse qui est complète et qui s'affiche gentiment, lentement, mais sûrement. Alors, la réponse est qu'effectivement, oui, propriété foncière en Chine, c'est juste valable pour 70 ans pour les terrains résidentiels, 50 ans pour les terrains industriels et 40 ans pour les terrains commerciaux. Ensuite, tout revient à l'État. Puis, il explique qu'il est éventuellement possible de prolonger cette période pour un nouveau bail de 70 ans. Mais bon, ici, on était juste pour les tester. On va monter ici sur la gauche. On va cliquer sur Nouvelles conversations. Et on va s'intéresser un petit peu ici. Regardez, on a Artefact. Donc, ça, c'est création de code. On peut faire des recherches web. Génération d'images. Ça, ça m'intéresse. Génération de vidéos. Ah oui, là, je suis quand même surpris. Génération de vidéos. Pour une IA qui est relativement nouvelle, ça doit bouffer en ressources. Bon, on va voir si ça fonctionne. Et en bas, on a Créer une image, code, faire un plan, nouvelle, plus. Je clique sur le plus. Alors, Créer une vidéo. Analysez l'image. Résumez du texte. Obtenez des conseils. Aidez-moi à écrire. Brainstorming. Et Artefact. Bon, allez, on va attaquer sur le premier. Créer une image. Donc, Créer une image. Je vais marquer réaliste. Alors, Créer une image réaliste d'une femme de 30 ans buvant une bière à la terrasse d'un café dans une rue de Paris. C'est l'été. La femme est habillée d'une robe avec des motifs floraux. Elle est souriante et regarde les badauds se promener dans la rue. Alors, regardez ici, dans Génération d'images, on a 1 sur 1. Je clique sur la petite flèche. Et effectivement, je peux demander le format. Format carré, 3 quarts, 4 tiers, 16 neuvièmes, 9 seizièmes. Je vais prendre un format 16 neuvièmes et je clique sur la petite flèche. Alors, on va laisser calculer quen. Ça va relativement vite. Oui, ça va. C'est assez satisfaisant. Maintenant, quel va être le résultat ? Alors là, il bloque un petit peu à 99%. Allez, allez, mal turbo là. Boum, la photo apparaît. Purée, je suis tombé sur une alcoolique. Deux verres de bière. Alors, on remarque tout de suite quantité de petits défauts au niveau de l'épaule. Mais enfin, sinon, grosso modo, le résultat n'est quand même pas si mauvais que ça. C'est pas génial. Mais j'ai déjà vu pire au niveau de la génération d'images par intelligence artificielle. Je vais de nouveau cliquer sur Nouvelles conversations. Nouvelles conversations. Je vais de nouveau cliquer sur Plus. Alors, code. Oui, je ne vais pas faire un code. Il donne des exemples. Écris-moi à écrire inscrit pour automatiser les souverbes de fichiers. À implanter un algorithme de tri en Java. À déboguer mon problème de rendu du composant React. Etc. Je laisse les experts faire ça et peut-être laisser un avis en commentaire sous la vidéo. Alors, faire un plan. Qu'est-ce que ça propose ? Faire un plan. Aidez-moi avec un plan pour améliorer ma gestion du temps. Pour économiser de l'argent. Pour une journée productive. Alors, aidez-moi avec un plan pour moins procrastiner. Envoyer le message. Alors, on le laisse rédiger. Alors, comme vous voyez, il y a des moments de halte comme ça où il n'écrit plus. Puis, ça revient. Donc, au niveau de la rapidité, je le dis encore une fois, ce n'est pas le top. Mais enfin, pour l'instant, au niveau des réponses, il fait le job. Voilà, il a généré la réponse. Il a quand même laissé pas mal de points. Appliquer la règle des deux minutes. Visualiser la réussite et les conséquences. « Récompensez-vous. Adoptez une routine matinale productive. » Et blablabla, patati patata. Enfin, voilà. Il m'a apporté des suggestions, des propositions. Un plan à suivre pour essayer de moins procrastiner. On va attaquer sur une nouvelle conversation. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Je clique de nouveau sur « Plus ». Alors, « Nouvelles ». Alors, donnez-moi les principales nouvelles sportives d'aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, ça correspond au bouton « Recherche web ». Il est connecté au web. Il me donne les informations en temps réel. « Donne-moi les dernières nouvelles concernant la bataille entre Dipsic et Tchad-GPT. » On en voit. On va le laisser chercher. Apparemment, voilà. Regardez ici sur la droite. Il marque ici sur la droite toutes les sources qui lui permettent de répondre. Et il me fait un résumé de ce qui se passe actuellement entre Tchad-GPT et Dipsic. Et à chaque fois, il me met les références. Là, point numéro 3, ça correspond à la recherche qu'il a faite sur cet article. Le point numéro 8 correspond à l'article numéro 8 qui lui a permis de trouver les informations. Et une fois qu'il a fait ce résumé en prenant différentes sources sur Internet, juste ici, il me fait des propositions. Quelles sont les différences techniques entre Dipsic et Tchad-GPT ? Comment la compétition entre ces IA affecte-t-elle le marché technologique mondial ? Et c'est chouette parce que ça peut donner des idées d'articles de blog. Donc, du moins pour des gens qui ont des blogs technologiques sur l'intelligence artificielle. Mais je suppose que vous faites effectivement les recherches en fonction des thématiques qui vous intéressent. Donc, au niveau recherche Internet, assez sympa également. Donc, on clique sur Nouvelles conversations. Je clique sur Plus. Alors, Créer une vidéo. Là, je suis un peu sceptique. Créer une vidéo d'une femme buvant un verre d'eau en bord de mer tropicale. Génération de la vidéo, même topo. On peut choisir le format. Donc, je vais toujours laisser 16 neuvièmes. On va balancer. On va voir si ça fonctionne. Là, je reste quand même un peu sceptique. Ah ben, pour l'instant, il a l'air de me générer quelque chose. Là, je pense que là, il va falloir être un petit peu patient. Donc, je vais laisser tourner. Je vais lui laisser le temps de générer la vidéo. Et on se retrouve juste après. Ça y est, la vidéo est enfin téléchargée. Je ne vous mens pas. J'ai quasiment poireauté 15 minutes avant que la vidéo soit totalement générée. Alors, maintenant, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, apparemment, c'est une vidéo de 5 secondes. On a bien la jeune fille qui semble boire de l'eau au bord d'une mer tropicale. On met en route. Bah oui, quand même, le résultat n'est pas trop dégueulasse. Par contre, si j'ai bien aperçu ici, je vais vous la mettre en plein écran. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ici, sur la droite, regardez, on a un petit logo. Donc, à la rigueur, ça, ce n'est pas trop grave. Il suffit d'agrandir légèrement l'image, comme je le fais ici. Et voilà, comme ça, vous avez une petite vidéo. C'est long, hein ? 15 minutes pour avoir 5 secondes de vidéo. C'est long, mais enfin, c'est la première IA gratuite que je découvre et qui offre autant de possibilités. Création d'image, création de vidéo. On va cliquer Nouvelle conversation. Analyse d'image, résumé du texte. À mon avis, résumé du texte, oui, il suffit. Par exemple, regardez, télécharger le document, vous rentrez un PDF et il va vous faire un résumé de ce PDF. Je ne vais pas le faire ici. Je vous laisse tester tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Allez, obtenez des conseils. Hop, donne-moi des conseils sur la façon de trouver un but, sur la façon de surmonter la peur. Donne-moi des conseils. Donne-moi des conseils pour perdre 20 kilos en 6 mois. Alors, qu'est-ce qui va me sortir ? Oui, bah apparemment, il n'y a aucun problème. Donc, il me dit que c'est un objectif ambitieux, mais réalisable, avec une approche équilibrée et durable. Cela nécessite des changements significatifs. Et puis, voilà, point 1, point 2, point 3, point 4, etc., etc. Il me fait une liste complète des suggestions, des propositions, des choses à respecter pour arriver à perdre 20 kilos en 6 mois. On clique de nouveau sur Nouvelles conversations. On clique sur le plus. Allez, on va en faire un dernier, puis je vais vous laisser tester par vous-même. Alors, aidez-moi à écrire. Allez, qu'est-ce que je vais lui mettre ? Rédige-moi un article de blog de plus de 1000 mots et référencer SEO sur l'expatriation en Thaïlande. Donne-moi les avantages et inconvénients de s'expatrier en Thaïlande comme francophone. Je clique. Il est en train de réfléchir. Et il commence à rédiger. Ah, côté sympa, là, il vient de me faire une petite introduction avant de passer au gros de l'article de blog avec le titre, le numéro 1, le numéro 2. Donc, pourquoi s'expatrier ? Ensuite, les avantages d'une expatriation. Ensuite, nous avons les inconvénients à anticiper. Il me rajoute également quelques conseils pratiques pour une expatriation réussie. Et il termine avec une conclusion. Il me rajoute même des mots-clés SEO. Donc, bien sûr, comme tout article créé par l'intelligence artificielle, il faut le relire, le corriger, mettre votre touche personnelle. Alors, j'avais demandé plus de 1000 mots. On va vérifier. Combien de mots fait cet article ? Envoyer. 967 mots. Oui, bon, on n'est pas trop loin des 1000 mots. C'est pas mal. Alors, pour conclure, un petit résumé et une surprise. Vous l'avez vu, pour démarrer une nouvelle conversation, vous allez ici en haut, sur la gauche, vous cliquez Nouvelle conversation. Pour retrouver toutes vos discussions, tout ce que vous avez créé, vous allez ici, sur la petite barre, Toutes les discussions. On clique sur la petite flèche. Et là, vous avez tout ce que vous avez créé. Présent, je veux revoir ce que j'ai créé par rapport à la bataille entre DeepSync et ChatGPT. Je clique. Et automatiquement, je reviens au prompt que j'ai créé, ainsi qu'au résultat qui a été généré. Si je n'en ai plus besoin, vous cliquez sur les trois petits points ici. Vous pouvez soit l'archiver, soit le supprimer. Je clique sur la poubelle. Et voilà, ce chat en particulier a été supprimé. Et la surprise, c'est qu'actuellement, je ne vous ai présenté qu'une petite partie des capacités de Qwenn. Je vous ai parlé ici de Qwenn 2.5 Max. Mais regardez ici en haut. Je clique sur la petite flèche. Et regardez tous les modèles qui sont disponibles. On a Qwenn 2.5 Plus, capable de la tâche plus complexe. On a d'autres Qwenn, grand modèle intelligent de vision et de langage, modèle couvert à long contexte. Là, c'est capable de raisonnement visuel. On continue à descendre. Capable de penser et de raisonner. Fort dans les tâches de codage. Le turbo, modèle rapide et à long contexte. Et le modèle Instruct, c'est grand modèle linguistique intelligent. Vous avez également un petit « i » pour la description du modèle, pour l'information. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez la description. « Modèle de langage le plus puissant de la série Qwenn. Il obtient d'excellentes performances en raisonnement complexe, suivi des instructions, mathématiques, codage, jeu de rôle, écriture créative. » Si je regarde par exemple le Qwenn Instruct, « Performance de premier ordre dans diverses tâches, y compris la compréhension du langage, la programmation, les mathématiques, les tâches multilingues. » Et de toute façon, toutes ces informations, vous allez les retrouver dans vos paramètres. On a la recherche. On a le paramètre général. Donc, on a choisi la couleur et le langage. On a l'interface utilisateur. Vous pouvez faire des petits réglages supplémentaires. On a donc les modèles, les conversations. Importer, exporter, archiver ou supprimer toutes les conversations. On a également les informations à propos du compte qui a été créé. On peut éventuellement supprimer le compte. Et on a également à propos, et là, vous aurez les informations concernant Qwenn avec les conditions d'utilisation et les accords de confidentialité. Il y a également lien vers tous les réseaux sociaux où vous allez pouvoir retrouver Qwenn. En tout cas, personnellement, je suis agréablement surpris de cette nouvelle intelligence artificielle, open source, actuellement totalement gratuite. Alors, c'est vrai, le petit bémol, c'est une certaine lenteur. Mais au final, il semble faire le job et offrir pas mal d'options, pas mal de possibilités. Donc, je pense que c'est une intelligence artificielle dont on va entendre parler régulièrement à l'avenir, qui va être un concurrent direct par rapport à ChatGPT et le concurrent chinois direct d'Ipsic. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas le fameux like qui fait vivre la chaîne. Pour les questions, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. On se retrouve de toute façon très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.